Pouvez-vous vous présenter rapidement ? Je m'appelle Sybille Sevoloski, je suis historienne d'art et professeure d'histoire de l'art à l'école d'Annie-Meyer. Complètement atypique puisque j'ai une formation initiale d'ingénieur chimiste et après j'ai fait de l'histoire de l'art. Ensuite j'ai toujours donné des cours de chimie et de physique avant de faire valoir ma casquette histoire de l'art en rentrant au musée des beaux-arts de l'Ontario. La curiosité, avant de, en fait, vraiment la curiosité. Parce que si on est curieux, on guette le moindre ornement, la moindre forme, la moindre image et on s'en fait un petit catalogue mental. L'avantage c'est qu'on voit de belles choses, il n'y en a pas d'inconvénients. Voilà, puisque c'est... Non il n'y en a pas, voilà. Au métier de professeur d'histoire de l'art, c'est compliqué. Donc non, moi j'ai... Moi les seules évolutions qu'on a, c'est soit des évolutions pédagogiques, bon ça c'est une part, et après on suit les différents mouvements artistiques au fur et à mesure qu'ils évoluent. Qu'ils évoluent mais il n'y a pas de grande différence entre un historien d'art du XIXe siècle ou du XIXe siècle, si ce n'est peut-être la manière d'aborder les choses. À l'Animéa, je donne les cours d'histoire de l'art cette année, en deuxième année, où nous faisons un cours sur les arts décoratifs. Moi je dirais qu'il faut regarder, 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 dessiner pour ceux qui sont à l'Animéa. Parce que c'est comme ça qu'on forme son regard, c'est comme ça qu'on s'ouvre à d'autres... ... ...